il ya des bus ici qu'on appelle tata les grands étaient assis dans les bus tata la tata allah des militaires sous sous un lieutenant un capitaine et un sous le tenant oui un lieutenant un capitaine et un sous le tenant qui ont fui la guinée parce que le faux régime les a accusés de tentative de coup d'état 1 et ala mais rpg on va vous dire je passe par ma voix parce que les militaires là je peux pas dire leur nom je peux pas les afficher wallahi billahi tallahi vous le savez sans vous sans nous vous n'êtes rien sans nous vous n'êtes rien sans nous vous n'êtes rien votre président il sait tout tout ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui tout ce que vous êtes en train de vous vantez aujourd'hui ce n'est pas vous cesser oubac on athée ce n'est pas vous cesser rouba ou konat et et vieux serrona tout ce que vous êtes en train de dire aujourd'hui vous sortez vous parlez là sinon vous n'êtes que des simples vendeurs de pièces détachées simples vendeurs de pièces détachées ou des vendeurs de véhicules Bruxelles au revoir et puis des voitures pourries sinon vous ne pouvez rien dire devant les sous-sous rien dire devant le peuple de Guinée, simples vendeurs de pièces détachées, RPG nanana oura aujourd'hui grâce à la Noun Sekouba Konate avec le vieux Sekouna le vieux Sekouna un faux type devient président, quelqu'un qui s'asseyait dans les bars tabac en France qui passait sa journée à vendre du rêve aux gens et jusqu'à ce que lui devienne président d'un pays pour vendre du rêve à tout un peuple pendant 10 ans, c'est ce qu'il va faire maintenant 11 ans c'est triste des militaires guinéens partagez le live dans le groupe je vais vous expliquer tout ce qu'ils m'ont dit peut-être qu'ils sauront que c'est de qui il s'agit parce qu'ils savent quels sont les militaires sous-sous qu'ils ont voulu mettre en prison qu'ils ont voulu éliminer parce qu'il y en a qu'ils ont éliminé au camp Makambo là-bas il y en a qu'ils ont éliminé ils ont pu éliminer un parmi les militaires sous-sous là oui ce n'est pas des bobards ce n'est pas des inventions vous pensez que vous pouvez anéantir toutes les communautés en Guinée pour essayer de vous éterniser pendant millénaires au pouvoir vous ne pouvez pas sans nous vous n'êtes rien du tout c'est moi qui vous le dis votre président sans la complicité des sous-sous en Guinée pour qu'il soit là où il est aujourd'hui il n'est rien rien vous n'avez pas vu tellement qu'il a peur tellement qu'il a peur qu'on le fasse chuter il a maintenu Donkaz à sa place il a maintenu Donkaz à sa place tellement que des murmures les gens montent descendent par-ci par-là ils racontent tous sur Donkaz Genab Nabaya elle a détourné 200 milliards de francs guinéens 20 millions d'euros si c'était M. Malenke qui avait détourné ça M. Malenke qui était à la base Genab Nabaya c'est-à-dire elle a détourné 200 milliards sous couverture de qui ? du premier ministre qui est sous-sous vous avez entendu votre président dans ce qu'il a dit donc vous l'avez entendu qu'est-ce qu'il a dit il a dit qu'il ne croit pas que c'est des mensonges mais il sait que c'est la vérité vous les communicants du RPG vous les militants du RPG les frustrés du RPG pour vous dire que nous sommes mieux que vous pour vous dire que mon pied vous n'êtes que des zéros des zéros des simples vendeurs de pièges détachés quand votre président on lui a dit que Genab Nabaya a détourné 200 milliards de francs guinéens 20 millions d'euros qu'est-ce qu'il a dit il a dit je ne crois pas c'est des mensonges partagez le live dans le groupe s'il vous plaît avant que je rentre dans l'explication des militaires ceux qui m'ont dit Genab Nabaya a bouffé 200 milliards c'est vrai qui est à la tête qui la commande qui l'a commissionné c'est le premier ministre Doncas toute la Guinée il sait votre président il sait mais qu'est-ce qu'il peut contre lui rien n'a à mon nom il se raconte rien n'a le troisième mandat c'est Doncas qui a fait Alpha n'a rien fait quand notre président était entourné tout ce qui s'est passé là vous avez des espions dans notre camp on a aussi des espions dans votre camp la politique c'est comme ça quand notre président faisait le tour il avait des popularités son truc ne faisait que grimper 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 c'est Doncas qui a appelé votre président pour lui dire qu'il faut que tu sors c'est lui en train de gagner du terrain Doncas c'est ce que je suis en train de dire c'est vrai parce qu'il a appelé devant ses petits ses petits là qui ont des amis ses amis là qui ont des amis les amis là aussi qui sont nos amis donc la vie c'est comme ça donc Doncas quand il est parti à l'abbé fomentait le faux coup que les gens de l'abbé ont fait contre le premier ministre vous avez vu ça tout le monde a vu ça non ? Donc ça c'était les pièges de Doncas sans Doncas le troisième mandat n'allait jamais aboutir Donc Wedei Balang RPG vous n'êtes rien c'est à dire vous êtes arrivés au pouvoir au moment que c'est à dire au moment que votre parti n'était pas un parti c'était juste des personnes affamées dans la rue qui étaient cryptées de dettes eh non la malédiction que Dieu nous a donnée là les Guinéens ça ça va nous frapper ça ça va nous frapper c'est à dire des gens dans la rue affamés qui manigancent avec le vieux Sekouna celui qui que l'autre il part se mettre par terre pour Sekouba Konate au lieu que on dirait que tu n'es pas enfant de Kaloum là où tu es aujourd'hui tu regrettes ça Sekouba là où il est aujourd'hui il regrette ça le général Sekouba tu pouvais aller voir Dalin parce que je t'ai entendu dire ici un jour toi aussi en disant que Dalin c'est un bon démocrate mais il n'a pas le coeur c'est à dire c'est un bon démocrate consciencieusement tu as dit ou tu sais que réellement que Dalin c'est un bon démocrate pourquoi tu t'es laissé manipuler par le vieux Sekouna et le groupe d'Alpha Kondé pour dire que ah on a un m'a sa foule maintenant elle a la réponse dans la vie c'est à dire le truc qui s'est passé ce Sekouba le jour là sur la corniche de chez nous à Bourbine à côté de nos hôtels le deal qui s'est passé entre lui et le Kountegi de la Basse Côte et Alpha Kondé c'est à dire ce deal là en donnant le pouvoir à Alpha Kondé Allah a transformé ça comme un péché pour les Guinéens surtout les gens de la Basse Côte qui sont en train de souffrir aujourd'hui des déguerpisements plus que les soussous il n'y en a pas qui sont en train de mourir de faim aujourd'hui plus que les soussous il n'y en a pas qui sont en train d'être traités d'être traités aujourd'hui de vagabond de vous rien il n'y en a pas RPG vous n'êtes rien sans la Basse Côte c'est la Basse Côte qui vous a mis là-bas là où vous êtes là votre président il ne peut rien rien sans la Basse Côte vous le savez vous le savez à virer au aube à l'opére c'est-à-dire il n'y a pas qui est-à-dire ça même qui a bouffé 200 milliards de francs guiné qui l'a arrêté Kassori lui il bouffe combien de milliards aujourd'hui qui l'arrête qui peut l'arrêter hein quand Kassori était fâché contre Alva ici Kassori a coupé la parole il n'est pas parti au conseil des ministres qui s'est déplacé pour aller chez Kassori qui s'est déplacé de ce Koutouré pour aller chez Kassori c'est pas Alva Kondé hein c'est pas Alva Kondé donc nous les soussous la Syrie nous les soussous la Basse on dit quand on s'engage dans quelque chose pour la vérité c'est là-bas que nous allons perdre la vie si on dit aussi qu'on n'est pas pour quelque chose on n'est pas pour ça c'est là-bas aussi notre position là nous allons mourir là-bas donc RPG je vais vous rappeler une chose parce que vous êtes en train de crier 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 sur les réseaux sociaux tout à l'heure vous pensez que ouais votre vie est faite vous pensez que oui vous êtes riche pour l'éternité pendant que vous êtes pauvre vous n'avez rien des simples vendeurs de pièges détachés qui viennent diriger un pays qu'est-ce que eux ils vont faire de bon des gens qui passent qui passaient toute la journée dans l'huile de moteur l'air esprit est sombre comme la couleur de l'huile de moteur donc je vous dis sous la Syrie la bassine du kilomètre zéro le deal s'est passé devant chez nous à côté de chez nous parce que ce jour là ils avaient bouclé tout le quartier aucune voiture ne rentrait ni ne sortait le jour où ils ont négocié de donner le pouvoir à Alfa Kondi c'était le jour là où les la proclamation des premiers résultats du premier tour devait se proclamer ben ce coup-ci là partait au palais du peuple un cortège de beret rouge est parti lui barrer la route en disant allons et là à Tongo ils l'ont envoyé chez notre grand frère ils ont envoyé ben ce coup-ci là là-bas si vous vous rappelez bien les résultats devaient être diffusés à la télévision à 15h de 15h ça a été fait à 23h 23h donc RPG si vous oubliez tout ça là moi je vous rappelle tout ça là vous n'avez jamais gagné une élection en Guinée librement c'est-à-dire où le peuple a voté pour vous tranquillement et que vous-même vous-même vous restez dans votre fauteuil de président là ou dans votre fauteuil de quoi de roi là parce que c'est le royaume la royette que vous cherchez maintenant tranquille le coeur tranquille mais là où vous êtes vous n'arrivez même pas à dormir tranquille c'est pourquoi les militaires tout le monde quand un militaire est écouté quand un militaire est suivi dans les camps on demande ah c'est quel nom quand on dit si là c'est Kamara c'est Bangura ah c'est les Soussous ah non 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 lui là il est écouté par les groupes là il ne faut pas qu'on le laisse là-bas pam qu'est-ce qu'ils font ils le mutent ou à Cancan ou bien à Zéro-Couré qu'est-ce qu'ils font pam ils le mutent tant de temps comme ci comme ça vous pensez que vous allez finir à muter tout le monde qu'est-ce qu'il se passe les trois militaires que j'ai vu au Sénégal des bons militaires j'ai dit un lieutenant un sous-leutnant et un capitaine qui m'ont appelé ils étaient dans un Tata Tata comme ce qu'on dit en Guinée c'est eux qui m'ont vu ils m'ont appelé ils m'ont appelé sur un surnom que seulement les gens qui me connaissent m'appellent sur ça quand ils m'ont appelé je me suis retourné j'ai dit ah grand moi c'est là ils étaient en civil des militaires guinéens sous-sous ils m'ont dit ah petit j'ai dit 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 que ces des gars comme je suis en train de le dire là ils sont là ils savent ils vont savoir de qui s'agissent parce qu'ils ont arrêté un membre parmi eux lui là ils l'ont torturé jusqu'à ce qu'il perd la vie au Kama Kambo Kama Kambo aujourd'hui est dirigé par que des gens comme ça les gens des idées tordues vous pensez que vous allez finir avec les militaires sous-sous vous ne pouvez pas vous ne pourrez jamais vous ne pouvez pas finir avec les militaires sous-sous vous ne pouvez pas finir avec les militaires peules parce que Dieu ne dort pas j'ai dit grand qu'est-ce qui se passe ah petit comme nous on était au camp là-bas les gens nous écoutent les gens nous respectent tout le temps un jour là il est parti au nouveau tel parce qu'il pense que peut-être qu'on va raconter des bobards vous pensez que nous on va sortir pour raconter des bobards c'est vous qui raconte des mensonges parce que vous n'avez rien à dire les gens du RPG vous n'avez rien à dire vous sortez vous mentez sur les gens parce que vous voulez seulement dire nous quand on parle surtout moi quand je parle c'est concret tout ce que je dis sur vous c'est du béton quand je le dis ça reste là-bas et ça ne va pas bouger là-bas un jour il part au nouveau tel c'était dans 2018 2018 il part dans le nouveau tel il y a des trucs bizarres qui se passent là-bas que les gens voulaient le faire sauter des militaires sous sous ils recherchent des jeunes des lieutenants là et les capitaines là pour les mettre main sur eux ils ont mis main sur l'autre ils l'ont torturé jusqu'à aujourd'hui ils sont en train de les rechercher jusqu'à aujourd'hui mensonge sur mensonge quand tu es écouté dans un camp quand un sous sous militaire ou un militaire peul est écouté dans un camp s'il n'arrive pas à te muter s'ils te mutent même il y a des militaires qu'ils ont muté après ils ont tué petit à petit comme ça on les empoisonne petit à petit vous pensez que quand vous êtes venu malhonnêtement au pouvoir vous pensez que tout le monde va faire comme vous parce que vous êtes assis sur une lame quand on vient dans quelque chose malhonnêtement on ne peut pas avoir le coeur tranquille tous les jours là on change de garde tous les jours là il y a des choses par ci par là il y a des accusations par là quand tu n'es pas honnête là un chef tu n'es pas honnête tu sais que ce que tu es dans ta chefferie là tu as eu ça dans une malhonnêteté qui n'est pas légale tu ne pourras jamais avoir le coeur tranquille tu ne pourras jamais avoir le coeur tranquille donc RPG moi je vous dis sans les sous sous vous n'êtes rien c'est moi qui le dis je suis sous sous la bassine la Syrie et Moulagara a essayé ton président il ne peut rien sans les sous sous si ton président est là-bas aujourd'hui en train de faire son mauvais sourire là c'est par la complicité des enfants de la basse côte vous n'êtes que des vendeurs de pièces détachées moi je ne cherche pas à me mesurer à vous des gens qui sortent qui sortent de nulle part là parce que si ce n'est pas récemment là dernièrement là c'est-à-dire que le sous sous se rabaisse en se mettant à côté du mensonge en travaillant pour vous vous là les RPG vous n'allez jamais vous lever pour dire un mot devant un sous sous vous n'allez jamais vous lever dire un mot devant un sous sous vous n'avez pas ce coeur là c'est moi qui vous le dis donc ce que je suis en train de vous dire que cela soit clair et net pour vous là où nous sommes et là où ce que nous sommes en train de faire petit à petit pour vous parce que vous pensez que oui tout est bon ouais maintenant on a fait sortir les militaires dans la rue on a un réquisition les militaires les militaires sont sous toutes les carréfours quand quelqu'un parle on le prend à la DPJ on le prend à la maison centrale d'accord c'est bon c'est bien car ok il n'y a pas de problème maintenant vous n'êtes pas plus fort que Hidjamin Djadja vous n'êtes pas plus fort que Stan Ling qui a massacré 8 millions de sa population donc ça c'était la dictature quand sa fin était proche c'était quand le déclin était arrivé lui-même il cherchait à où mettre sa tête là maintenant qu'est-ce qui se passe les militaires ont fui ils ont quitté leur Guinée natale des cadres de l'armée guinéenne et ils disent qu'est-ce qu'ils m'ont dit nous sommes pas les seuls beaucoup de nos amis ont été affectés dans les régions beaucoup de nos amis ont fui parce qu'on les accuse de ceci on les accuse de cela donc ce que je suis en train de dire je m'attaque pas une communauté je m'attaque directement aux militants du RPG sympathisant et toute personne qui a des idéologies d'ethnocentrique en disant que je ne veux pas qu'un pelle soit au pouvoir vous avez suivi la vidéo de notre soeur aujourd'hui Marie Sisoko quand elle a proclamé les vrais vrais résultats donc RPG vous êtes déballant fermez vos bouches vous n'avez rien à dire et puis je vais vous dire cette vérité toutes ces personnes qui parlent au nom du RPG toutes ces personnes là ils ne sont même pas reconnus par leur bureau national c'est eux qui font les forcing c'est eux qui font les forcing ils sortent comme ça en parlant en disant des commentaires pour dire qu'ils sont en train de défendre une communauté ou une idéologie rien du tout c'est moi qui vous le dis il n'y a pas plus tard que hier avant-hier avec tout ce qui se passe là entre nous les gens de l'UFDG hein combien de combien de RPG m'ont parlé m'ont appelé vous pensez que vous pensez que vous pensez que tout le monde est comme vous combien de RPG m'ont appelé ah nous on savait les gens là tu les connais pas ça c'est le début tu n'as rien vu viens dans notre camp là-bas tu seras bien traité hé vous pensez que tout le monde cherche de l'argent dans la vie si moi je cherchais de l'argent là ou si beaucoup de gens cherchaient de l'argent là on n'allait pas militer pour l'UFDG parce qu'on sait que l'UFDG n'est pas au pouvoir on peut aussi sortir dire que oui Alpha Kondé Adassi Para ouais Itanan nous aussi on part nous donner les petits miettes miettes là mais ça ne nous intéresse pas on s'en fout de ça nous avons choisi le côté de quoi le côté du patriotisme le côté de la vérité si tu veux prends ta bouche tu mets jusqu'au septième ciel c'est ça la vérité et tu sais que c'est ça qui est la vérité donc à tous les RPG vous n'êtes rien sans les soussous vous n'êtes rien sans les peuls ce que vous êtes en train de fomenter 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 cherchez les boulgures soussous moi d'ailleurs je ne parlerai plus contre vous moi en tant que ce petit truc je ne parlerai plus contre vous vous verrez des gens qui sortiront pour vous manger parce que il y a ces blogueurs du RPG là vous n'êtes pas du même niveau vous ne pouvez même pas arriver en bas de mes ceci parce que vous n'êtes rien vous ne racontez que du c'est à dire du rien du tout rien d'importance que du mensonge quand on vous pose des questions on vous parle on vous raconte comme ça ton président il a fait quoi en Guinée c'est vos arguments ça ton président il a vendu la R Guinée ton président il a investi au Sénégal ton président il est rentré comme si il est rentré comme ça au lieu de raconter tous vos projets de société tout ce que vous avez fait c'est courant qui est dans votre bouche courant quelque chose qui a été mis en place depuis le temps de compter et que les gens bouffaient Dadi c'est venu pour régler tout ça quelque chose qui a été fait après vous dire que c'est courant valet à Conakry aujourd'hui il y a courant 24 il y a tout c'est le président qui a fait ça vous n'êtes rien sans les soussous vous ne croyez pas les 200 milliards que Djenab Nabaya a bouffé qui est à la tête c'est Donkas qui bouffe aujourd'hui c'est Donkas qui fait tout 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 c'est Donkas qui peut attraper Donkas qui il n'y a pas ce que vous n'avez pas fait ici les communicants les frustréux de RPG vous êtes sortis sur les réseaux sociaux 200 milliards si c'était les malinqués on allait l'enlever si c'était malinqués on allait faire ceci on allait le poursuivre on allait le faire ceci on allait le faire allez dire ça à votre président mais ne vous attaquez pas au sous-soudé parce que votre déclin est en train de faire seconde seconde comme l'aiguille de la montre tourne là comme vous cherchez à ce que ça tourne comme chronomètre là continuez continuez à mentir sur les militaires sous-sous continuez à faire des coups des montages sur des militaires sous-sous pour les écarter et vous n'êtes pas éternel vous ne serez pas éternel vous allez quitter bientôt ces couturés on va laver là-bas pendant deux mois parce que là-bas est plein de causses on va faire les grandes ablutions c'est longtemps habité par les choses maléfiques c'est longtemps habité par des choses où le coran où dieu ne peut même pas s'associer donc militants de rpg on vous a battu pendant l'élection de 2020 vous le savez mais alia correa c'est à dire la vérité là ça ne sortira jamais de votre bouche ça ne sortira jamais de votre bouche votre président il a été élu par le peuple non vous dites que le peuple de Guinée quand vous voulez parler c'est le peuple de Guinée qui a élu le professeur Alpha Kondé peuple de Guinée l'a élu pourquoi les opposants sont arrêtés pourquoi les militaires sont réquisitionnés pourquoi quand quelqu'un parle on l'arrête on le met en prison quand le peuple vote pour toi mon frère tu ne sors pas pour te promener devant le palais secouturé jusqu'au niveau de la banque centrale là-bas non 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 votre président il ne peut même pas marcher jusqu'à Tombo Tombo il ne peut pas marcher ou bien il quitte sur l'avenue de la république il ne peut pas quitter sur l'avenue de la république rentrer dans les quartiers les enfants sont sourds si vous ne croyez pas dites lui seulement d'essayer de se lever de quitter sur l'avenue l'avenue de la république de rentrer dans le quartier le coin pendant que les gens sont en train de souffrir là-bas de rentrer là-bas pour dire qu'il va se promener les sous c'est-à-dire qu'il va se promener et vous allez voir ça vous allez voir ça il le sait d'ailleurs c'est pourquoi il n'osera pas le faire s'il veut manger les ors là-bas il marche quand les gens nos parents fous les vendaient au Sabina là-bas ils partent ils se bloffent là-bas devant les gens et puis il y a des enfants qui sont arrêtés et puis on vient ils disent ils rentrent encore c'est là-bas c'est là-bas ils se limitent s'ils rentrent dans le quartier ça s'est fait à Bouloubine à Bouloubine un jeune soussou il a insulté la maman d'un président oui il a dit qu'il va le faire parce qu'il était en rage à toi à Rabba le président l'a attrapé tout le corteil je ne sais pas j'ai expliqué ça dans un de mes lives un jour Jules Le Bouy oui il a parié 500 000 500 000 avec quelqu'un qui peut insulter la maman d'un président je ne veux pas dire son nom parce qu'il est décédé sa maman est décédée ils ont parié 500 000 500 000 il a attendu que le cortège du président passait à Bouloubine donc ce que je vais vous dire guinéens restons unis restons soudés un seul quartier de Kaloum je vous le jure Wallahi Billahi peut mettre fin au régime un seul quartier qui est Bouloubine un seul quartier de Kaloum c'est pourquoi quand il y a quelque chose il fait tout possible pour ne pas que les enfants de là-bas se lèvent un seul quartier vous ne verrez pas un militaire oser tirer sur quelqu'un là-bas vous ne le verrez pas parce qu'il verra des femmes devant lui il verra des dames devant lui c'est-à-dire des femmes quand tu les vois tu ne vas pas voir une femme tu vas voir des lions devant toi c'est pourquoi ils font tout pour marabouter endormir les enfants de là-bas Gilles Le Gouet a attendu le cortège il a attendu le cortège en face de lui il a appelé le président il a dit le président le président l'a regardé il a dit ça s'est passé c'est un jeune sous-sous qui a fait ça il a dit président tout le cortège s'est arrêté d'un seul coup les militaires sont descendus ils ont couru derrière Gilles Le Gouet ils l'ont attrapé quand ils l'ont envoyé le président a dit qu'est-ce que je t'ai fait pourquoi tu as insulté ma maman il a dit président on a parié il a dit tu as parié avec qui il a dit le nom de la personne avec qui il a parié cette personne-là le président a dit d'aller chercher cette personne ils sont partis ils ont arrêté la personne ils ont envoyé devant le président le président lui demande lui il dit qu'il a parié avec toi qu'il va insulter ma maman le gars a répondu oui on a parié 500 000 500 000 le président tellement qu'il est intelligent feu général l'an s'en a compté je vais dire son nom feu général l'an s'en a compté tellement qu'il était intelligent lui n'était pas tellement qu'il était intelligent il a dit au jeune celui qui a insulté ma maman ce n'est pas lui qui a insulté ma maman c'est toi qui lui as donné le courage en pariant avec lui c'est pourquoi il a eu le courage pour ne pas qu'il perd ses 500 000 c'est pourquoi il m'a insulté le président a relâché celui qui a insulté sa maman il a enfermé celui qui a parié contre le gars c'est eux c'est les gens-là qu'on dise c'est eux les présidents donc RPG je vais vous dire ceci que cela soit clair et net pour vous mettez de l'eau dans vos vins votre déclin est en train de tourner à la seconde vous voulez vous attaquer vous êtes en train de vous attaquer au sousou au militaire sousou au jeune sousou maintenant continuez le déclin va partir en chronomètre c'est moi qui vous ai dit aujourd'hui nous sommes le mercredi 26 mai 2021 retenez bien ceci la fin est proche c'est Dieu qui nous a punis il nous a punis comment ? il a rendu le jugement ce jugement là c'est quoi ? le deal qui a été passé c'est le le général secouba la corniche côté de Novotel là-bas le deal qui s'est passé là-bas je l'ai dit tantôt ici avec le vieux qui a dit donne le pouvoir à Alpha il a souffert il a même pleuré il n'est pas la guinée a intérêt la Guinée a intérêt la Guinée a intérêt parce que l'élection 2010 c'est ça qui est à la base de tout, si Alpha n'était pas venu en 2010 là, jamais le Guinéen ne serait jamais tombé dans ce piège là, jamais RPG, votre président quand il est venu il a dit ah je suis le Mandela de la Guinée le Mandimba pendant que Mandimba lui il a fait 27 ans de prison toi tu viens te comparer à lui il n'y a plus ce slogan là maintenant je ne sais pas s'il est aujourd'hui le Paul Kagame de la Guinée ou bien qui, Alassane Ouattara de la Guinée ou bien qui quel président encore il est peut-être l'autre là Idriss Déby c'est le Idriss Déby de la Guinée Idriss Déby de la Guinée, deuil national de 3 jours, ouais c'est vrai c'est bon, mais RPG non franchement c'est dommage, c'est honteux je vous dis ça mentir sur des militaires fomenter des coups pour les faire sortir loin de vous parce que vous êtes assis sur une lame partagez le live dans le groupe donc ce que je vous dis dit et redit fermez-la 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 là, votre président il n'est rien sans les sous-sous il n'est rien sans les sous-sous donc il est en train de bouffer donc il fait tout ce qu'il veut tout ce qu'il veut depuis qu'il est au pouvoir est-ce qu'il a nommé quelqu'un d'autre premier ministre c'est pas la basse-côte quelqu'un d'autre il peut le nommer ce que je suis en train de dire là je suis en train de lancer un défi au RPG la preuve en est que vous le savez quand vous parlez à votre président à propos des sous-sous il ne vous écoute même pas parce qu'il a peur de quoi ? un seul quartier de Kaloum un seul quartier qui est boulebiné là dès que ce quartier là se lève c'est fini on sort à la télé tac la fin du régime un seul quartier c'est pourquoi il a envoyé les petits les jeunes qu'il a formés en Angola au camp Macambo quand vous partez au camp Macambo aujourd'hui c'est rempli que des jeunes militaires de son soi-disant ethnie qui ont fait des formations sans pitié en Angola pour venir s'installer au camp Macambo j'ai vu les trois militaires là quand ils m'ont parlé j'avais tellement pitié tellement pitié j'ai failli pleurer Wallahi Billahi Tallah Barik qui Rasoul Allah sallallahu alayhi wa sallam j'ai failli pleurer les gens que je connaissais en Guinée qui vivaient bien qui accomplissaient leur mission on les accuse parce qu'ils sont écoutés dans le camp on les accuse parce qu'ils sont respectés dans le camp on les accuse parce qu'on pense que comme on est venu malhonnêtement au pouvoir les gens peuvent nous faire quitter d'une minute à l'autre vous n'avez rien foutu pour la Guinée pendant les dix dernières années c'est pourquoi nous les sous-sous la Syrie nous sommes sortis pour vous rappeler que c'est un dicton ceux qui entendent sous-sous connaissent ça parce que ce jour là où le pouvoir a été négocié avec vieux Serruna chez Sekouba Konate si vieux Serruna n'était pas là-bas s'il est sage de la basse côte n'était pas là-bas aujourd'hui vous n'êtes pas là où vous êtes donc mettez de l'eau dans vos bains revenez sur terre revenez sur terre il est au pouvoir vous pensez qu'après lui c'est vous qui allez continuer faites tous vos manigances faites tous vos préparations dites que vous êtes en train de préparer tant 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 vous pensez que vous êtes les seuls qui sont à Guinée les Guinéens sont assis ils sont en train de vous observer les Guinéens sont assis ils sont en train de vous observer retenez ceci encore vous n'allez parce que les gens disent que les gens de Calum ils ne sortent pas ils sont là-bas ils ne sortent pas c'est des escrocs non parce qu'à cause de certaines personnes de notre côté là les gens ne sont pas motivés maintenant asseyez-vous observez le jour qu'on va dire que ce monsieur là n'est plus à la tête de notre pays vous allez entendre que quelqu'un de son régime là qui va dire qu'il va venir là-bas vous allez voir les gens le jour là et Allah vous allez voir les gens le jour là vous allez voir parce que Calum a voté UFDG la Basse-Côte a voté UFDG la Guinée a voté UFDG toute la Guinée chez eux en Haute-Guinée il n'y a pas eu de vote il y a seulement eu des embrouvements des urnes ils ont rempli les urnes ils ont rempli les urnes donc militants communiquants aux membres du RPG sans les soussous vous n'êtes rien c'est moi qui vous le dis votre président est le premier qui est le plus conscient de cela sans les soussous vous n'êtes rien zéro zéro vous n'êtes que des simples vendeurs de pièces détachées à bon entendeur salut cier m le plus d'ico en si le plus qui